Bonjour, bienvenue dans ce Point Bourse du 28 juin 2024. Alors aujourd'hui on va parler évidemment du CAC 40 et des élections à venir. Quelques variations du CAC, mais surtout les valeurs qui sont soumises aux aléas politiques. On verra aussi quelques valeurs américaines, des valeurs que vous avez choisis. Et puis on va parler des chiffres avant de commencer. On fera un petit point aussi sur les cryptos, notamment le Bitcoin qui peut être intéressant. Alors juste en préambule au niveau des élections. Il est 17h30, mais on peut encore jouer éventuellement avec des produits à effet de levier. Des produits sur le CAC 40 pour jouer soit la hausse, soit la baisse. Jusqu'à 22h normalement ce soir. Donc ça c'est à vous de voir. Les derniers sondages sont quand même plutôt favorables à une défaite du camp du président en place. Donc on aurait plutôt des extrêmes et plutôt à droite qui gagneraient. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour le CAC 40, on en a déjà parlé. Notamment sur les programmes un peu dispensieux et puis les éventuelles réformes qui seront mises en place. Alors comme d'habitude, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là déjà, il faut avoir plus ou moins la majorité. Faire des alliances et puis après essayer de faire passer des lois. Il y a toujours des contre-pouvoirs, à la fois dans son camp ou même avec le Sénat. Donc c'est toujours compliqué de vouloir appliquer une politique stricte et dure d'un parti. Il faut toujours faire des concessions. Donc ça c'est la première chose. Mais il y aura peut-être toujours, et c'est ça qu'on peut jouer peut-être, la volatilité due à l'effet un peu de surprise, de panique ou de raz-de-marée, tout ce qu'on veut, de quelque chose qu'on n'a pas forcément vu venir, enfin depuis deux semaines, avant deux semaines, qui peut se continuer et encore s'aggraver. Je parle de la chute évidemment, parce que même s'il y a une partie qui a été mise dans le cours du CAC, si on n'a pas un rebond, on va dire, présidentiel sur le premier tour, il y a un deuxième tour dans une semaine, mais déjà sur le premier tour, ça nous donnera une idée, même si avec les triangulaires ça peut tout changer. Moi mon scénario c'est quand même, vu les chiffres qu'on a, c'est plutôt un petit vent de panique sur le CAC 40 et sur les valeurs peut-être qui sont un peu soumises, on l'a dit, aux aléas politiques. Alors ce sera je pense temporaire et ça risque de remonter, mais à court terme, c'est ce qu'on peut jouer éventuellement sur le CAC 40, un short sur le CAC, alors on a du BX4 mais on a d'autres avec un effet de levier plus important, on n'est pas obligé forcément de mettre une grosse ligne, mais on peut jouer par exemple à un levier assez important. Alors on va voir techniquement où on est. On est ici, on est, alors la dissolution c'était ici le week-end entre le 7 et le 10 juin, donc on a vu qu'on a ouvert en gap baissier, qu'on ne l'a pas fermé pour quelques points, qu'on est descendu jusqu'au support avec la résistance ici, enfin oui le support à l'époque et la moyenne à 200, et que dernièrement, on l'a cassé, on l'a cassé et on se maintient sur les 7 466, le gap qu'on avait comblé la semaine dernière. Mais on le voit, il y a beaucoup de pression sur les taux aussi, les taux obligataires entre la France et l'Allemagne notamment, qui sont au plus haut, donc il y a pas mal d'investisseurs qui se désinvestissent un peu de tout ce qui est français. On l'a dit encore une fois, même si la plupart des valeurs françaises ont beaucoup de chiffres d'affaires hors de France, ça va jouer quand même. Donc ce qu'on peut jouer, c'est peut-être l'excès et la panique là-dessus. On le voit au niveau du RSI aussi, on pourrait peut-être aller sous les 30 pour passer quelques jours, une semaine ou plus après, selon le deuxième tour. Mais déjà dans un premier temps, c'est ça, peut-être jouer un peu l'effet de panique pour aller continuer d'enfoncer cette tendance avec le risque politique. Donc moi, ce serait plutôt le scénario que je jouerais avec éventuellement comme objectif de revenir ici. Alors il s'est mis en rouge, mais il est en vert. C'est les 7083, donc jouer les 7100, il y a environ 4 à 5 % de baisse qui avec pas mal de volatilité et puis des ventes massives peuvent arriver rapidement sur le CAC 40. Donc c'est peut-être ça qu'on peut jouer. Un début de baisse assez rapide. Et puis jouer ces niveaux-là avant de se racheter ou éventuellement de jouer la semaine prochaine. Enfin celle d'après, dans deux semaines. Mais déjà, ça pourrait être intéressant. Le rebond, je pense, il interviendra après. Pour le moment, ça risque d'être compliqué. Avant de commencer les valeurs et les chiffres, on rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseiller en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On a les chiffres économiques aussi qui sont tombés, à savoir les PCE Core aux États-Unis. On avait parlé hier, je crois, c'était en trimestriel. On a aujourd'hui eu les chiffres en mensuel et en annuel. Ils sont arrivés conformes et plutôt bons à ce qu'on s'attendait. Plus 0,1 sur le mois et plus 2,6 sur l'année. Et là, on le voit, 2,6, c'est en baisse sur l'année. Le mois, ce mois-ci, par rapport au même mois de l'an dernier, on est plutôt en baisse. Donc ça, c'est plutôt, ça va à contre-courant de ce qu'on a vu dernièrement. Plutôt bon pour les États-Unis, d'autant qu'on a eu les PMI Chicago aussi qui sont ressortis plus élevés. Donc toujours la force, la résilience sur le marché américain. Mais l'inflation, alors là, c'est une partie de l'inflation qui est en train de baisser. Mais on a des chiffres un peu trop forts. Ils ne baissent pas plus que ce qu'on attend. On est toujours assez élevés. Un petit point quand même niveau français, on avait l'IPC également en France. Ça ressort à 2,1. C'est plutôt pas mal. On se rapproche des deux. On était à 2,3 le mois dernier. Donc sur la France et en Europe, ça va beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Et l'Italie aussi, une IPC très basse à 0,8. Et à signaler aussi en Grande-Bretagne, pour ceux qui s'intéressent au marché britannique, et notamment éventuellement le Forex avec les monnaies, la bonne santé du PIB britannique avec en trimestriel plus 0,7, alors qu'on attendait plus 0,6 et qu'on était négatif le mois dernier. Et on était également négatif en annuel à moins 0,2. On est ressorti à plus 0,3. Donc là aussi, 0,1 au-dessus. Là aussi, le secteur britannique va plutôt bien. On n'a pas baissé les taux à la dernière réunion de la Boca en Finlande. A priori, on va avoir une économie assez forte au niveau des Britanniques. Donc plutôt une livre forte. C'est éventuellement ce qu'on peut jouer face aux autres monnaies, je pense, dans les semaines à venir. On verra si le marché joue ça, mais c'est plutôt quelque chose de cohérent, je pense. Alors on va regarder rapidement les actions du CAC, mais je ne sais pas s'il y en a des traits pertinents ou pas, parce qu'évidemment, les résultats de lundi vont un peu tout changer. Ah oui, sur L'Oréal, il y a eu une annonce, je crois que ce n'est pas le directeur général ou quelque chose comme ça, qui a annoncé un peu la faiblesse du secteur. Donc ça a un peu plongé. Sur L'Oréal, on revient sur les 410, c'est pas mal. On voit qu'on est toujours haussier. Ce qu'on peut attendre, c'est toujours le rebond. Mais là, avec les annonces pas terribles d'un dirigeant, la reprise en V, elle ne va peut-être pas se faire aussi fort que ça. Il faudra un effet un peu boule de neige avec autre chose pour relancer la machine. Donc là, la tentative des 453, elle est avortée. On va certainement jouer le range pendant un bon bout de temps, peut-être tout cet été sur L'Oréal. Parce qu'on est monté rapidement, on ne devrait pas chuter aussi rapidement. Il faut d'abord passer par une période de transition dans laquelle on est depuis ici, entre décembre et février, on le voit. Ça dure, mais ça risque de durer encore avant de changer de sens. Donc éventuellement, jouer les... Si ça ne descend pas trop encore la semaine prochaine et qu'on se maintient là, jouer les supports et puis jouer le range. Vendre les 453, acheter les 410. STM, ce n'est pas très pertinent ce qu'ils ont fait, on ne va pas en parler. Renault, ils sont un peu plus forts parmi... Il y a Ford aussi qui monte bien aujourd'hui. Donc c'est des valeurs à surveiller. Stellantis, ils ne sont encore pas terribles. Mais si on veut jouer le secteur auto, on l'a dit, c'est plutôt sur un point bas. Attendre le retournement et puis jouer les valeurs plutôt fortes, comme Renault ou d'autres. On en reparlera le cas échéant. Avant de voir les valeurs intéressantes sur le CAC qui risque de bouger aussi avec les élections, on va juste faire un petit point crypto avec notamment le Bitcoin. Pour voir qu'il y a une belle conso. On était sur les 70 en gros, un peu plus des 70. On a baissé un peu. Juste un peu pour une valeur comme le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ce n'est pas exceptionnel en termes de volatilité. Il y a un peu tout le monde qui panique. Mais quand on parle crypto, c'est plutôt des retracements assez faibles. On n'est qu'en face de conso, on le voit. Parce qu'on n'est même pas revenu sous la moyenne à 200, qui est toujours rebolingé. Moi, ce que je vois, c'est surtout ça. C'est un support à 60 000 qui est en train de fonctionner, sur lequel on a méché le 24 juin. On mèche en dessous, on est à racheter. Derrière, les petits chandeliers, un coup vert, un coup rouge, un coup vert, un coup rouge, avec la volatilité qui baisse de plus en plus basse. C'est plutôt bien parce que c'est quoi ? C'est la petite phase de congestion duquel on espère sortir par le haut pour lancer quelque chose. Alors évidemment, si on casse par le bas, qu'on attaque la moyenne à 200, c'est reporté à plus tard. Mais si ce scénario se précise, avec toujours la baisse de la volatilité, puis rattaqué après les 62, 63, 64 000, ce sera très positif sur le Bitcoin. A priori, c'est mon scénario quand même privilégié à ce stade. On va regarder quelques valeurs intéressantes et on va parler des valeurs, notamment en relation avec la crise politique en France. Bouygues, alors Bouygues, ils ont un côté évidemment construction, mais ils ont aussi TF1, qu'on va regarder après. Alors pourquoi Bouygues ? Parce qu'on l'a dit, le programme du... Je vous l'ai fait courte, le programme du RN avait notamment comme ambition de remettre le service public, donc France Télévisions, France 2, France 3, France 4, etc., dans le domaine privé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aurait un nouvel acteur sur les chaînes qui aurait besoin de beaucoup de publicités pour survivre. Donc la part des publicités sur les acteurs actuels, à savoir TF1, M6 et autres, forcément ils seraient impactés parce qu'il y aurait un nouvel acteur, donc la part des publicités va être un peu divisée. Donc les groupes comme TF1, Bouygues, etc., parce que Bouygues possède TF1, plus ou moins, sont impactés par ce choc politique. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment une grosse chute. On revient ici, on comble le gap, ça c'est pas mal. On avait le gap du mois d'octobre-novembre 2023. Plutôt une bonne chose. Hop, il n'existe plus. On retravaille le support. Donc là aussi, c'est jouer. Jouer les excès s'ils sont corrigés, c'est-à-dire que si le RN ne va pas jusqu'au bout de sa politique et ne peut pas faire ce qu'il veut avec France Télévisions, par exemple, Bouygues, ils vont repartir. Maintenant, le risque, c'est qu'ils arrivent avec une grosse majorité, qu'ils fassent exactement le programme qu'ils veulent. Ça risque d'être compliqué, selon moi, mais bon, pourquoi pas ? C'est toujours un scénario qu'il ne faut pas exclure. Et donc, les groupes de télévision, ils vont voir un nouvel acteur arriver sur leur terrain et puis la régie publicitaire qui va en prendre plein le nez. Donc, c'est ça le risque. Non, on a quand même baissé énormément. Peut-être un peu trop quand même, malgré ça. Donc, il y a de la volatilité. On a été peut-être un peu excessif. C'est à vous de voir éventuellement. On en saura plus déjà avec le premier tour et puis surtout avec le deuxième tour. Mais encore une fois, les programmes, la différence qu'on a entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, ce n'est pas toujours la même chose. On va regarder TF1. Ça ressemble énormément. Alors, je préfère TF1 et M6. J'en avais déjà parlé. Au niveau des marges, notamment, ils sont plus intéressants. M6, ils ont un peu de mal un peu partout en ce moment. TF1, ils sont beaucoup plus intéressants. Là aussi, risque politique, boum, le titre chute. En quelques jours, on passe de 9,1 à 7,2. Énorme. Hop. On va le prendre ici. On a perdu 19%. 19%. 16 unités. 16 séances, 22 jours. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? C'est pareil. Peut-être combler le gap. Un gap qui avait été créé ici au mois de janvier de cette année. Donc, la fin un peu de l'excès. Alors, toujours à voir avec si il va se passer la semaine prochaine et après le deuxième tour. mais si on veut jouer peut-être le long terme et donc, le fait que le RN ne réussisse pas à mettre France Télé dans le domaine privé, TF1, il devrait mécaniquement remonter assez fortement parce que la décote, elle était importante. Maintenant, il y a toujours un risque. Et puis, Vinci. Vinci, c'est pareil. C'est les sociétés autoroutières notamment qui, elles, c'est l'inverse. Elles devraient être nationalisées. Alors, à savoir comment ça va se passer. Là aussi, compliqué de faire exactement ce qu'on veut parce qu'il y a des contrats qui ont été signés. Alors, je ne sais pas. Je ne connais pas les détails de ce qui va être mis en place éventuellement s'ils arrivent à gagner et à convaincre l'Assemblée et le Sénat du bien fondé même si sur le papier, c'est plutôt bien. Pour l'entreprise en elle-même, et en bourse, c'est plutôt une mauvaise chose. Donc, oui, évidemment, baisse de Vinci, c'est toujours la même chose. Si on arrive à mettre en place ce qu'on veut et l'État rentrerait au capital, ce ne serait pas une très bonne chose, je pense, pour l'entreprise, d'où la baisse. Et à l'inverse, un scénario où les politiques ont plus de mal, sont obligés de faire des concessions. Vinci reste finalement, si on n'y touche pas, le cours va remonter. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des élections, au niveau du deuxième tour aussi. Mais la décote, là aussi, elle a été très forte. Un peu trop. Et Vinci, il y a aussi des concessions aéroportuaires. Il n'y a pas que les autoroutes. Alors, je ne sais pas si le projet concerne tout ou juste les autoroutes. il me semble que ce n'était que les autoroutes, mais vous pourrez me corriger si je me trompe. Ça reste une valeur super intéressante avec une décote importante à ce stade. On a toujours le risque, mais pour beaucoup, ce seraient des opportunités à vérifier lundi. mais comme d'habitude, la volatilité, elle va arriver. Il faudra être patient parce que ça va durer des semaines et des mois avant de voir le paysage politique et les décisions qui seront prises. On va voir quelques autres valeurs du portefeuille. Alors, je voulais voir quoi. Je voulais voir... Alors, GameStop, on va en parler juste rapidement. C'est spéculatif. Donc, attention, si on veut la jouer, c'est une très petite ligne. On a parlé de Kiss Jill, notamment. C'est pour ça qu'on avait ces explosions. Mais, si on veut jouer à GameStop, pas seulement pour l'effet un peu hype et tendance et puis même du phénomène GameStop, on peut regarder les chiffres de l'entreprise qui ne sont pas terribles. Mais si on regarde ce qu'elle gagne et le résultat net qu'elle arrive à sortir, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un résultat net très négatif qui s'en sortent moins bien. C'est-à-dire que GameStop, ils ont quand même un chiffre d'affaires correct. Ils sont très légèrement perdants. Donc, ils perdent de l'argent un petit peu. Mais c'est relativement faible. Donc, les pertes ne sont pas énormes. Il y a beaucoup de gens en short dessus. Si le short part, si les fonds partent, ça peut faire exploser le titre. Et enfin, dernièrement, il y a le patron qui a expliqué une nouvelle réorganisation des magasins. Donc, c'est un magasin de jeu. C'est comme Micromania en France éventuellement. GameStop aux Etats-Unis. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il va un peu à la chasse au cou. C'est-à-dire qu'il va fermer des magasins, il va réduire son parc pour avoir moins de frais, se concentrer sur ce qui marche le mieux, c'est-à-dire augmenter les marges. Notamment, on avait la location ou la deuxième main, je crois, la deuxième main en termes de jeux vidéo. Donc, c'est ça. fermer des magasins, c'est-à-dire licencier des gens, c'est-à-dire baisser les charges, baisser les salaires. À court terme, ce n'est pas terrible, mais à long terme, on le voit généralement, les entreprises, c'est comme ça qu'elles se redressent. Donc, on coupe un peu les vannes sur tout ce qui nous fait perdre de l'argent, on se ressente sur ce qui nous fait gagner de l'argent et petit à petit, on relance l'entreprise. Donc, sur GameStop, on en est là finalement et c'est peut-être un coup intéressant à jouer. Et on le voit, depuis l'explosion, dernièrement, il ne se passe pas grand-chose mais on tient, on tient ces niveaux de 25 alors qu'avant l'explosion de Kissdjil notamment, on était par là, au niveau des 14, entre les 10 et les 14. Et là, on est toujours au-dessus, au-dessus des 20, on est à 25. Donc, ça reste, je pense, un pari intéressant à faire. on a quoi d'autre ? Ah, je n'ai pas fait les matières premières, ce n'était pas, rien d'exceptionnel non plus. Ruby, super intéressant, le gap, il est comblé, ici, 26,42, comblé aujourd'hui, on l'avait frôlé ces derniers jours. On va surveiller, on va surveiller éventuellement ça, sur Ruby, non, même pas, peut-être ça, mais ce n'est pas très pertinent pour l'instant, on n'a que deux points d'impact éventuellement, mais, surtout, on comble le gap, on revient sur des niveaux pas mal joués, il y a éventuellement cette petite oblique verte là, mais surtout, cette zone-là, entre les 25 et 26, en gros, pas mal jouée, on a fait le gros breakout, on est en train de faire le pullback, quand on va commencer à revenir, c'est-à-dire au-dessus des 30 niveau RSI, qu'on ira peut-être casser l'oblique, qu'on ira casser les, alors moi, j'ai mis une alerte ici à 27,60, parce que j'espérais éventuellement qu'elle les casse en premier rebond, mais ça va peut-être les casser en deuxième rebond, dans quelques semaines, c'est une valeur sur laquelle on pourra se mettre probablement, très intéressante, il y a Bolloré qui est rentré au capital, notamment ici, je crois, ou ici, le 15 mars ou le 26 mars, donc c'est par là, donc on revient à peu près sur ces niveaux d'investissement, il faudra l'acheter probablement en rubis, on attend la conso, et puis après, dès qu'on aura des signaux intéressants, ça vaudra le coup de se mettre dessus. Ah oui, on va voir aussi Géogroup, je ne l'ai pas dans le portefeuille 1, Géogroup, pourquoi ? Si on a vu le débat hier entre Donald Trump et Biden, alors je n'ai pas vu, mais j'ai eu des échos, Biden a été un peu catastrophique, notamment dû à son âge, alors il y a des gens à 80 ans qui sont plutôt en forme, malheureusement, lui, ce n'est pas le cas, c'est un peu une catastrophe, donc on se dirige quand même vers une victoire des républicains, à savoir le camp de Donald Trump, on parle même de changer éventuellement le candidat démocrate Joe Biden, on verra, c'est plutôt une bonne chose pour les actions, généralement le camp républicain est plutôt favorable aux actions quand les autres ont plutôt tendance à avoir les taxer, donc ça pour le moyen et long terme, si on veut investir aux Etats-Unis, la victoire qui est en train de se dessiner actuellement est plutôt intéressante, alors il peut toujours y avoir des rebondissements comme d'habitude, mais c'est plutôt intéressant, et Géogroup, c'est l'entreprise de centres pénitentiaires psychiatriques aux Etats-Unis, on sait que les républicains sont encore plus fans que les démocrates de ce genre d'entreprise, on a buté ici sur la résistance à 15,6 dernièrement, on voit qu'on a un retournement haussier, on a fait une grosse poussée, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On revient tester le support à 12,44, une fois, deux fois, c'est en train de tenir, on est en train de digérer, la tendance est toujours haussière, donc plutôt favorable pour se placer sur Géogroup et retenter la résistance et la casser probablement un peu avant les élections, peut-être avant cet été, c'est une valeur qui me semble aussi plutôt haussière et qui devrait l'être à minima jusqu'au, je crois que c'est novembre, les élections aux Etats-Unis, donc si on veut, on peut attendre la petite fin de conso qui est en train de se faire ici, ah, ça, va-t'en, et c'est ça, peut-être, qu'on va jouer dans toute cette période-là et puis, on le voit ici, 15 août, 15 août, c'est là, donc si on continue de tergiverser comme ça, baisse de volatilité puis on repartirait, donc c'est peut-être fin de l'été qu'il faudra acheter Géogroup ou maintenant ou sur un support à 12,44, ça pourrait être pas mal. Ruby, c'est fait, Valourec, super intéressant, Valourec, on n'est pas loin de déclencher un achat intéressant, on a encore beaucoup de vades là aussi, on attend que les vendeurs à découvert des gros fonds partent, pour l'instant, c'est pas le cas, mais on voit que ça résiste, ça résiste où ? Ça résiste sur le niveau clé, le niveau historique, les 14,53, c'est le plus haut ici de 2021 qu'on a mis des années à passer, à chaque fois on était en échec et puis dernièrement on l'a passé, on a fait un gap, là on revient combler le gap, c'était la semaine dernière, donc on boucle la boucle, grossier, on est négatif niveau MACD, pas encore en inversion de tendance mais sous la ligne des zéros, donc c'est plutôt bien pour investir dès qu'on aura l'inversion de tendance, pareil, on est proche des 30 donc on va éviter d'investir maintenant mais si on se rapproche des 40 au niveau RSI, ça vaudrait le coup, on va casser aussi l'oblique RSI, on n'est pas loin d'avoir le signal, on l'aura peut-être en début de semaine prochaine, donc pour Didier qui ne traite qu'une action, Valourec, c'est peut-être bientôt le moment sur Valourec, car si, je crois que tu avais déjà acheté mais pour recharger, ce serait intéressant, pareil, on surveille toujours la vanne parce que s'il y a une augmentation de la vanne, ça mettra un peu la pression sur le titre mais sinon, c'est super intéressant, c'est haussier et le support est en train de fonctionner, on y revient une fois, certainement, on y est déjà revenu deux fois, pour l'instant, ça tient, donc si on tient les 14.53, si on tient la MM200, on devrait à minima jouer, c'est ça, aller jouer l'oblique et puis après, selon les conditions de marché, selon les conditions du brain, selon les résultats de Valourec, on pourrait continuer la tendance mais si on le regarde comme ça ou même en un peu plus long terme, en hebdomadaire, c'est plutôt propre, c'est plutôt haussier et on le voit, on est revenu comme ça, on n'est pas loin des... on aurait même pu descendre un peu plus, là on est en hebdo, mais à chaque fois, elle fait des petites consos et puis là, elle est en train enfin de casser cette zone-là, des 14.50, donc oui, largement positive sur Valourec, peut-être aussi surveiller les volumes qui ont tendance à être un peu en baisse dernièrement, il nous manque juste le petit départ de feu là sur Valourec. Et puis j'avais aussi deux actions qui étaient intéressantes, alors il y en a une qui avait été proposée par un abonné, on va la mettre dans le portefeuille parce qu'elle est vachement intéressante, c'est SFC Energy, c'est en Allemagne, alors pas très volette, pas très liquide, c'est assez un peu chiant quand on voit les graphes, on ne peut pas faire trop de trading court terme dessus, c'est plutôt en mode investissement swing trading et moyen terme. Bon, ce n'est pas grave, ça reste super intéressant. pas une grosse valeur mais on le voit, alors c'est sur le traitement de, enfin le traitement de la gestion de l'énergie notamment, grosse phase de conso, de baisse, de dégradation depuis novembre 2021, le support à 1532 qu'on est venu frôler, cette période ici qu'on pouvait prédire un peu la phase d'explosion et c'est ce qui s'est passé. Alors on avait les faux départs mais qui sont arrivés un peu tôt ici l'été dernier et puis là, la cassure, alors c'est celle-là qu'il a fallu avoir notamment, cette cassure au mois de mai mais on a une deuxième chance parce que le breakout il s'est fait, on est arrivé ici quasiment sur les niveaux de plus haut, hop, ici, en gros les 25,15 de l'été dernier donc résistance, hop, résistance, résistance, après le breakout on fait le pullback et on le fait vous, sur le support le plus proche, c'est-à-dire la cassure ici d'oblique et la moyenne à 200, ça correspond, donc c'est plutôt bien. On voit qu'on a encore un peu de marge, donc peut-être pour enfoncer un peu ou rester quelques jours, quelques semaines, mais là, on a passé déjà cette période-là, on vise le retournement long terme sur SFC, c'est en Allemagne, c'est plutôt super intéressant aussi, donc là, on attend quoi ? On attend qu'elle ait fini sa conso et commence à repartir de l'avant et là, on achèterait, donc c'est une valeur qu'on va suivre, on peut mettre une alerte éventuellement ici, on peut la surveiller, surveiller les 19,30 et puis si on n'enfonce pas trop et puis qu'on commence à rebondir dans les jours suivants, ça peut être super intéressant de se placer aussi, et oui, je ne sais pas si j'ai parlé des fondamentaux, les fondamentaux sont super intéressants, le chiffre d'affaires, le résultat net, la trésorerie aussi, l'endettement, on a quasiment tout qui est dans le vert sur cette valeur, donc c'est plutôt du solide. Il en reste une, c'est Pull Up, alors Pull Up, vous ne la connaissez certainement pas, c'est parce qu'elle a changé de nom avant, c'était Focus Entertainment ou Focus Interactive ou les deux, je ne sais pas si elle a changé de nom deux fois, donc c'est celle-là, c'est l'éditeur de jeux vidéo qui peut être intéressant pourquoi ? On le voit, ça baisse énormément, plutôt des échecs dernièrement, mais on arrive quand même sur des points un peu bas, ici, sur les 7,67, derrière, ça a été un peu racheté très fortement, on voit les volumes très forts, les chandeliers très forts, on n'arrive pas à combler le gap, donc on est toujours baissier, mais on va se rapprocher une deuxième fois de ce support, c'est ce support-là qui nous intéresse, les 7,67, s'ils tiennent, on peut se replacer, on va casser cette petite oblique court terme, et qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer le mois de septembre, parce qu'au mois de septembre, il y a un très gros jeu qui sort, c'est Warhammer, le 2 je crois, et ça c'est une licence importante, quand vous sortez un jeu avec une licence qui a déjà un nom, vous avez fait la moitié du boulot, l'autre moitié c'est que le jeu soit bon et qu'ils s'en vendent encore beaucoup, mais quand vous avez un nom, vous avez mécaniquement déjà tous les fans qui risquent d'acheter et booster un peu le titre, on l'a vu sur d'autres valeurs, donc ça, ça peut être intéressant, c'est au mois de septembre, je crois que c'est le 9 septembre qui sort, mais en bourse, on anticipe toujours, donc il y aura peut-être une anticipation et une continuation de la hausse si le jeu est bon plus tard, donc ce sera ça éventuellement à surveiller, là aussi c'est une très petite valeur, mais ça change des valeurs qu'on suit et puis on est sur des points bas, on peut avoir quand même des pourcentages importants, parce que si on est sur les 7 qu'on rebondit, qu'on va combler le gap, il y a 139% c'est énorme, donc prions pour que Warhammer 2 soit exceptionnel et puis dès qu'il y aura des signes de rebond aussi, ça se prend, puis on va faire 2-3 valeurs abonnées, donc SFC on l'a déjà fait, Adocia, Adocia moi j'ai un peu peur parce que on l'avait en début d'année, j'étais parti, parce que ici on sentait quand même cette phase au mois de mai où on devait casser vers le haut, on devait lancer quelque chose, c'était notamment sur les médicaments en relation avec le foie je crois et le foie gras, cette maladie là je crois, et anti-obésité aussi, il doit y avoir plusieurs trucs, malheureusement ça ne fonctionne pas, échec sur la résistance à 9,40, échec sur la moyenne à 200, on baisse, on y revient, et qu'est-ce qu'il se passe, échec sur la moyenne à 200, deux fois, c'est inquiétant ça, ce genre de séquence parce que derrière on va suivre l'oblique éventuellement pendant des semaines, les volumes sont importants aussi, donc on a plutôt une, alors là c'était des volumes à la hausse, mais derrière c'est revendu, tant qu'on est sous les 9,06 en gros, pour moi il y a un risque de descente assez longue et assez continue, donc plutôt faire attention, et Micron Technology, le souci c'est le timing sur Micron, parce que c'est une belle valeur, évidemment ça ne fait que monter, toujours intéressant de prendre des valeurs comme ça, mais plus on se rapproche dans le temps, plus on continue dans le temps, plus on se rapproche de la fin de cette hausse, ce qu'il faut jouer là, éventuellement c'est ce genre de choses là, les gaps, quand on voit des gros gaps haussiers comme ça, qui en plus sont sur des niveaux clés, les 95,7 ils sont où ? ils sont là, oh ils sont très loin, 2000, 10 juillet 2000, donc c'était une éternité, il y a 24 ans, on y revient, entre temps on voit, on a commencé à donner du dividende, en 2022, donc l'entreprise va mieux, on le voit, les volumes sont aussi intéressants, on a lancé une belle séquence, et puis on a enfin réussi à casser dernièrement, on va revenir en journalier, ici on bute en 2021, on bute en 2022, et puis 2024, on le casse, c'est ça qu'il faut acheter, le gap ici, donc il aurait fallu sur les 110 l'acheter, maintenant, c'est un peu plus risqué, parce qu'on peut se manger la conso assez forte rapidement, et puis ne pas sortir avec des plus-values, donc c'est pour ça que moi je ne suis pas trop fan, de rentrer maintenant, même si potentiellement elle va continuer à aller sur les 200, je ne sais pas, mais moi j'évite de rentrer sur des valeurs comme ça, parce que les achats clés ils se font là, sur les 96 ou 110, en gros, c'est cette zone là qu'il faut jouer, derrière, on a un risque de conso, donc jouer éventuellement les supports, et puis là on est un peu aussi niveau MACD, on a déjà été dans les 70, niveau RSI, on est en train de baisser, on est même sous les 50, donc a priori, plutôt négatif court terme, donc attendre des achats, peut-être ici, sur les 106, si on y revient, ou si on se maintient sur les 130, mais le timing n'est pas idéal maintenant, voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les actions que vous avez, les trades que vous faites, on en discutera ici en graphe ou en commentaire, bon trade, à plus ! s'il vous plaît, j'espère qu'il vous plaît, s'il vous plaît ? ...